Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, verset moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen I-Class ou bien en coréen I-Kure-se, un drama spécial TVN de 16 épisodes qui date de 2021. Alors c'est un drama qui a été assez populaire, c'est un drama qui est assez connu, c'est un drama dont j'ai un petit peu entendu parler sur Instagram et justement je voulais en faire un review parce que c'est vrai qu'à l'époque j'en avais vu pas mal de bien, j'avais vu la bande annonce dans la nuit des dramas et ça m'avait plutôt inspiré et justement j'avais dit que ça donnait un petit peu les vibes de penthouse ce genre de choses et effectivement en fait c'est bien le cas donc je voulais vous faire un review dessus voilà pour vous donner mon avis sur ce drama. Du coup si jamais il n'y aura pas de version longue sur ce drama là, il y aura juste une version courte où je vais vous donner mon avis sans spoilers. Du coup si je devais donner six émojis pour représenter le drama High Class, qu'est-ce que ça serait ? Alors le premier émoji je mettrais l'émoji d'un bateau parce qu'on va dire que le bateau c'est là où tout commence et c'est là où tout se termine donc je dirais un bateau. Ensuite je mettrais l'émoji d'un surfeur pour représenter un des acteurs principaux. Je mettrais l'émoji d'une île tout simplement parce que le drama va se passer à Jeju. Jeju c'est une île coréenne qui est au sud de la Corée. Ensuite je mettrais l'émoji d'une école parce que tout va se passer aussi dans l'école, dans une école à Jeju plus particulièrement. Je mettrais ensuite une bague de fiançailles tout simplement pour représenter des couples mariés par exemple. Et enfin je mettrais une paire d'yeux tout simplement pour représenter justement le fait que les gens sont observés, que tout le monde t'observe, que tu peux rien faire en secret, ce genre de choses vous voyez. Voilà. Du coup si vous ne me connaissez pas avec Laz je vais peut-être vous donner le casting pour que vous ayez une petite idée de qui il est à l'intérieur. En actrice principale nous allons avoir Jo Yo-Jung. Alors Jo Yo-Jung elle est assez connue. Parmi les oeuvres les plus connues qu'elle a pu faire, elle a joué Parasite. Elle a joué la femme de la famille riche. Voilà donc elle est dans Parasite. Récemment elle a fait un autre drama qui est Chitami Fuken Parapimyeon Tungnanda. C'est un drama que j'ai déjà enregistré avec Christelle mais je ne sais pas au moment où vous écoutez ce podcast s'il est déjà sorti. Mais en tout cas on l'a enregistré donc il sortira dans le courant de l'année. Et voilà donc c'est une actrice extrêmement connue. Vraiment elle est très très talentueuse et justement ce sera notre actrice principale. Et du coup Jo Yo-Jung elle va jouer le rôle de Sonia Wol. Un autre acteur qui va être extrêmement important ça va être Ha-Joon. Ha-Joon en fait il va jouer le rôle de Dani Ho. Un autre acteur aussi qui est important je n'ai pas précisé mais je vais le préciser ici. C'est l'acteur Kim Nam-Hee. Il a joué le rôle de Ha-Joon. Et du coup Ha-Joon est le mari en fait de Song Yo-Wool dans le drama. Bien évidemment après il y a plein d'autres choses mais ce sont les trois acteurs principaux. Je vais pas vous en dire trop parce que j'ai pas non plus trop envie de vous spoiler donc voilà. Alors du coup je vais peut-être vous faire un petit résumé de Ha-Claire si vous ne savez pas de quoi ça parle. En fait le concept est assez simple. On l'a déjà pas mal vu ce concept là cette année en Corée du Sud. Au début du drama ce qu'on va comprendre c'est qu'en fait Song Yo-Wool elle va perdre son mari qui est Ha-Joon. Sur un bateau il va se suicider en fait. Et juste après ça il va y avoir beaucoup de problèmes et du coup elle va se retrouver seule avec son fils. Donc elle va vivre à Séoul. Et ce qu'il faut savoir c'est que Song Yo-Wool en fait c'est une avocate de renom. Elle est extrêmement connue. Elle est extrêmement douée dans son métier. Et en fait du jour au lendemain elle va recevoir une mystérieuse invitation. Et en fait cette invitation c'est une invitation pour rejoindre une école. Une école très prestigieuse qui se situe à Jeju. En fait cette école n'est pas coréenne. C'est une école internationale j'ai envie de dire qui est gérée par des étrangers. Et c'est une école de renom. Où en fait tout le monde ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et le fait d'être intelligent n'est pas suffisant pour rentrer dans cette école. Du coup elle va recevoir cette mystérieuse invitation. Et elle va décider justement de déménager à Jeju pour y mettre son fils. Et enfin ce qu'elle va découvrir c'est que les choses sont bien plus compliquées que ça. Et qu'en fait l'invitation elle vient de la directrice elle-même de l'école. Sauf que Song Yo-Wool elle elle ne connaît personne dans cette école. Donc elle ne va pas vraiment comprendre comment ça se fait qu'elle a été recommandée comme ça. Comment ça se fait que son fils a pu rentrer aussi facilement dans l'école. En fait on va se rendre compte que son mari en fait avait des affinités avec la directrice de l'école. Et en fait son mari avait beaucoup investi dans l'école. Et c'est pour ça que Song Yo-Wool en fait elle a pu mettre son fils dans cette école là. Parce que son mari en fait avait des connexions avec la directrice de l'école. Et qu'à partir du moment où elle va arriver à Jeju il va y avoir plein de choses mystérieuses qui vont arriver. Je vais pas tout expliquer mais en gros à partir de ce moment là en fait il y a une personne qui va la surveiller et qui va s'en prendre à elle. Et justement on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Au sachant aussi qu'en fait son mari s'est suicidé mais on n'a jamais retrouvé le corps. Et justement en allant à Jeju en fait Song Yo-Wool elle va essayer de mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi son mari s'est suicidé. Quels étaient ses liens avec cette école là. Visiblement dans l'école il y a une personne qui se cache parmi les mères, parmi les familles. Et il y a quelqu'un justement qui veut le mal de Song Yo-Wool et qui va même à plusieurs reprises essayer de s'en prendre à son enfant. Et voilà. Donc ça va être un peu une mini enquête. On va vraiment suivre la vie de Song Yo-Wool avec son fils. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec son mari. Pourquoi il s'est suicidé. Quels étaient les liens avec l'école. Et pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui veut s'en prendre à Song Yo-Wool. Pourquoi il y a quelqu'un dans l'école qui lui veut du mal. En sachant qu'elle ne connaît personne là-bas. Donc voilà. Donc ça va être principalement une enquête. Et tout ça va se mettre justement dans l'aspect scolaire avec plein de mères extrêmement riches qui veulent que leur enfant soit les premiers partout et bons partout. Donc ça donne vraiment les vibes de Penthouse. J'en avais déjà discuté. Et c'est vrai en fait. C'était l'impression que ça m'avait donné. Et effectivement c'est une réalité. C'est vraiment les vibes de Penthouse mais en version light. Et aussi à côté de ça il va y avoir une pseudo-romance ou une pseudo-relation justement entre Song Yo-Wool et Dani Ho qui est joué par Adjun. Ils sont mignons. J'ai bien aimé. Vous verrez du coup c'est pas totalement une romance mais on va dire qu'il y a un petit truc de l'an du drama. Donc voilà. Alors du coup voilà je voulais regarder ce drama parce que c'est vrai qu'il m'intéressait pas mal. Il m'avait beaucoup intrigué ce drama là. Donc je voulais justement le voir une fois pour toutes pour voir si c'était bien ou pas. J'avais vu pas mal de choses circuler sur Instagram. Je voulais justement me faire mon avis. Mais effectivement c'est vrai que cet aspect justement des mères qui se mettent des bâtons dans les roues, de cette espèce de complot, ce genre de choses. Vous voyez ça donne vraiment les vibes de Penthouse. C'est vraiment plus léger quand même. Mais ouais c'est ces vibes là. Clairement on s'y retrouve. J'ai bien aimé comme je l'ai dit le pseudo-couple principal. J'ai vraiment pas mal aimé. L'ambiance était plutôt sympa mais moi le drama je l'ai bien accroché tout simplement pour le personnage de Dani. J'ai vraiment beaucoup aimé le drama. C'est un drama qui a énormément de revirements de situation. Ça bouge pas mal. C'est pas mal d'énigmes et ce genre de choses. Mais j'ai trouvé peut-être que c'était un petit peu prévisible sur certains aspects en tout cas personnellement. J'ai trouvé qu'il y a des trucs qui étaient peut-être trop clichés ou on s'y attendait trop en fait. 2-3 trucs où je me suis dit ok d'accord. Mais bon après dans l'ensemble c'était pas non plus un très très mauvais drama. C'était plutôt sympa mais voilà. Alors du coup High Class c'est vrai que c'est un petit peu le genre de drama qu'on a l'habitude de voir. J'en avais déjà parlé. C'est vrai qu'on a eu tellement de dramas comme ça cette année que c'est dur de se détacher du lot justement, de sortir du lot. C'est quand même assez dur. On a l'habitude de voir ça maintenant toutes ces histoires de High Class justement, de hautes sociétés, de personnes qui font partie du 1% et tout. Mais bon dans l'ensemble c'était pas mauvais mais c'était pas non plus incroyable. Je veux dire pour le genre étant donné qu'on a eu d'autres dramas, par exemple Penthouse saison 1 était beaucoup mieux vous voyez. Donc voilà. Mais c'était pas mauvais pour autant. C'était plutôt pas mal quand même. J'ai quand même apprécié. Franchement c'était pas un calvaire de regarder le drama contrairement à Penthouse saison 3. Voilà. Fallait que je lâche un petit pic pour Penthouse saison 3. Non non dans l'ensemble ça allait. Franchement ça allait mais c'était pas non plus une grande grande découverte. C'était pas non plus le drama de ma vie en mode waouh il est génial. Non ça va. C'était pas mal. C'était pas mal. Et du coup si je devais le recommander à un ami ou une amie alors j'aurais pas énormément de choses à lui dire. C'est juste si vous cherchez quelque chose qui est dans le même genre que Penthouse. Qui est dans ce genre justement de personnes riches avec des complots et des mystères. Il faut essayer de découvrir. Je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite je le recommanderais aussi pour le couple. Ils sont assez mignons. J'ai beaucoup aimé. Il y a une petite différence d'âge mais j'ai beaucoup kiffé. En tout cas ils sont très très mignons ensemble. Et puis en général si vous cherchez un drama avec du suspense. Si vous voulez quelque chose de différent de d'habitude. Si vous voulez un truc un petit peu plus sérieux. Je pense que ça peut vous plaire. Après il y a énormément de dramas dans ce genre là. Donc voilà. Je pense que ça peut être intéressant de le regarder. Mais soyez au courant que bon il y a quelques trucs qui sont peut-être un petit peu prévisibles sur certains aspects. Et du coup si je devais donner une note à High Class combien est-ce que je lui donnerais ? Je pense que je lui donnerais 15 sur 20. Tout simplement avec ce que j'ai énuméré précédemment. C'était un bon drama mais c'était pas non plus un excellent drama. Pour moi ça ne fait pas partie des pépites de 2021. C'est un drama qui se regarde. C'est pas non plus un drama médiocre. Mais c'est un drama qui est pour moi dans la moyenne on va dire c'est pas mauvais mais c'est pas non plus extrêmement bon. Donc je pense que 15 c'est pas mal. Ce sera pas forcément un drama que je vais re-regarder. Ce sera pas forcément un drama non plus que je vais re-regarder ou auquel je vais penser régulièrement. C'est vrai j'avoue. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Surtout si vous aimez bien ce genre de drama. Je pense que ça peut vous intéresser d'y jeter un petit coup d'oeil. Surtout que là ça se passe à Jeju. Donc l'ambiance est un petit peu différente. C'est vrai qu'on a une ambiance un petit peu plus vacances. Vous voyez. Plus de verdure. Plus de nature. C'est différent. Donc ça c'est un aspect plutôt positif du drama. L'ambiance générale du drama. Les décors étaient assez différents. Je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review sur iKlass ou bien en coréen iKress. Un drama spécial chivienne de cet épisode qui était sympa mais qui était pas non plus incroyable. Qui était pas non plus un coup de coeur mais qui était bien. Voilà. Qui se regarde on va dire. Donc voilà écoutez n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez quand même envie de le voir ? Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Écoutez. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye ! Du coup vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify. Maintenant sur Spotify vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis n'hésitez pas à swapper vers le O. Si ça vous intéresse le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S tiré du bas Margot avec un O. Et enfin le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble. Sous-titrage ST' 501 ... ...